Le retour donc de Tech & Beau, votre rendez-vous donc dédié à Tech & Beau. Oui, Tech & Beau. Tech & Beau, ah ouais. C'est pour ça. Et on est là chaque lundi soir, vous le savez, pour vous tenir au courant de toute l'actu tech. Jérôme, il est temps de retrouver l'un de nos invités préférés. Ah bah oui, évidemment. On est d'accord. Depuis le temps qu'on se fréquente, bonjour. C'est vrai. Bonsoir, bonheur, bienvenue. Bonsoir, benoît, ravi de te retrouver. Avec plaisir. Voilà, expert en cybersécurité auprès d'EZ, vous savez, c'est tout cet univers de cybersécurité avec des logiciels, etc. Et toutes les bonnes pratiques pour pouvoir protéger à la fois son environnement de travail, mais aussi son PC perso. Sa vie, quoi. Et sa vie, sa vie numérique, plus précisément. Et Jérôme, on va parler d'iOS. Oui, parce que finalement, iOS, donc le système de l'iPhone, a plutôt bonne réputation d'une manière générale. L'écosystème Apple a la réputation d'être assez sécurisé. Mais voilà, Benoît, qu'il existe en réalité des risques. Complètement. Et il est tout de même, à partir du moment où on est connecté à Internet, il est tout de même possible d'être exposé à des risques. Et iOS n'y fait pas exception. L'environnement Apple n'y fait pas exception. Et ce que les cybercriminels tentent de faire sur nos plateformes réseaux sociaux, sur nos Windows, sur nos Mac et sur notre smartphone Android, eh bien, ils tentent de le faire de manière un petit peu différente sur iOS. Benoît, juste un mot. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a deux environnements mobiles. Android d'un côté, iOS de l'autre. Alors, souvent, on tape sur Android parce qu'on dit qu'Android est moins sécurisé qu'iOS. Est-ce que c'est vrai, ça ? Ce qui est vrai, c'est que par le moyen qu'est l'App Store ou le Google Play Store, eh bien, il y a un grand nombre de logiciels malveillants qui sont injectés et qu'il est possible de télécharger. Et cette proportion est beaucoup plus grande sur le Google Play Store que sur iOS.